bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui mardi 11 avril il est 16h40 alors je vous prends que maintenant pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire comme tous les jours je me suis réveillé ce matin il était 9 heures parce que j'étais couché tard hier j'ai regardé appel d'urgence en fait quand je suis rentré de la séance il était une heure au matin quand même il y avait Eric et Julie c'était en train de regarder appel d'urgence et moi j'adore ça du coup j'ai terminé puis on avait encore 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 Eric commençait à s'endormir du coup je lui dis bah viens on monte il me dit bah non il dit si tu veux regarder regarde je dis ouais mais non après tu vas t'endormir là et j'ai pas envie que tu dors en bas quoi je dis non viens on monte et moi je regarderai sur mon téléphone du coup on est monté et puis c'était mieux qu'il dort dans le lit en fait et puis après moi ça m'endort aussi comme ça moi je suis dans le lit aussi du coup j'ai regardé appel d'urgence et puis j'étais couché était plus de deux heures et du coup après je me suis réveillé à 9 heures j'ai pas fait sonner mon réveil je me suis levé quand j'allais me lever en fait donc je me suis réveillé à 9 heures je suis descendu j'ai pris mon petit café j'ai déjeuné deux tartines avec du fromage et puis c'est tout j'ai mangé que ça après j'ai attaqué directement le ménage parce que le temps était magnifique franchement il faisait pas froid il pleuvait pas il y avait un ciel bleu pas très bleu non plus hein mais du coup j'ai commencé à tout ouvrir pour aérer ça fait c'est agréable franchement c'était agréable du coup j'ai commencé à tout nettoyer ma maison j'ai fait toute ma cuisine la cuisine j'ai fait de haute en bas donc là je suis vraiment tranquille la cuisine est faite je regarde toujours pas parce que eric est dans le jardin du coup j'ai tout nettoyé et j'ai commencé aussi à faire la souris d'agneau dans la mijotonne voilà les encore je vous la ferai montrer après après j'ai préparé tous mes épices mes épices bah que je me sers au quotidien parce que j'en ai dans l'arme en fait j'ai une armoire spécialement pour les épices et là il y en a plein donc j'ai plus de place du coup bah ce que je me sers au quotidien je les ai mis à côté de du gaz voilà comme ça je les ai je vous les ferai montrer je vais vous les faire montrer également ensuite cet après midi eric est parti à la poste parce qu'on avait reçu à recommander j'étais pour lui et puis en même temps il a été chez ma copine chercher ma commande texam vous en je vous en ai parlé hier dans mon blog que j'avais commandé des adoucissants de l'assouplissant texam au monoeil donc j'ai pris à l'eau de trois mais pas que monoeil j'en ai pris qu'un au monoeil il sent très très bon j'en ai pris un cocktail alors cocktail il sent bon mais c'est pas mon préféré le monoeil il sent moins je vais le tester pour l'instant je me dis pas que c'est mon préféré mon préféré au sentiment c'est violette poudré je n'ai jamais testé celui-là je n'ai jamais acheté je vais mais rien que sentir j'ai adoré direct donc je vais tester violette poudré après après que ma machine là est terminée parce que là j'ai mis du lénor ça les petites billes et demain je ferai mes draps avec le monoeil donc on verra ce que ça va donner alors c'est des bouteilles de 1 litre mais ça dure longtemps parce que c'est ultra concentré et j'ai payé 17 euros les trois j'en ai pour un moment là ensuite j'ai plié mon l'âge qui est encore sur la table voilà vous voyez eric est dans le jardin il prépare il est en train de planter les aromates on n'a pas de choses à mettre donc il est en train de le faire il travaille pas aujourd'hui et puis j'ai aussi la machine pour faire les jus de fruits voyez ici que je dois ranger parce que julie l'avait sorti s'en est à son effet un petit peu pendant un moment et là que c'est le ramadan ben elle n'a pas le temps de le faire donc je vais le ranger parce que ça prend de la place sur mon bain et surtout de la poussière voilà après ici sur l'armoire ici j'ai des choses à ranger dans l'armoire en fait en fait quand j'ai fait ma cuisine ben là il ya mon petit hachoir ici c'est tous des petits bocaux à des grands bocaux quand même un petit plat et là j'ai un super mois tout ça ça va partir dans l'armoire après voilà tout de suite après je vais le faire et puis voilà j'ai fait mes cheveux là il ya pas longtemps je les ai lavé parce que ce matin j'ai fait un masque avec de l'huile et tout parce que c'était un peu sec mes cheveux du coup avant que je refais une couleur j'ai je me suis dit allez je vais faire un petit soin et en attendant que je fais le ménage au moins ça les a reposé un peu donc là j'ai été les laver et puis je me suis mis en tenue de détente voilà mais maintenant j'ai trop envie de dormir et après je vais faire mes ongles voilà je vais maintenant durcisseur je vais les limer un peu et mettre du durcisseur et au soir je mettrai je ferai un masque pour les mains parce que avec les produits ménagers ça attaque bien les mains et moi je travaille pas avec des gants j'ai horreur de ça Vincent doit venir récupérer son lâche parce que tout est dans le fauteuil là et ça me gêne donc il faut que je lui mets dans un sac et puis on ira lui déposer j'ai mon lâche est en train de sécher là là j'ai rallumé les radiateurs parce que j'avais froid je sais pas combien de degrés il fait il fait 12 dehors et dans la maison il fait 20,7 c'est pas énorme moi 20 j'ai froid à 20 donc là j'ai tout rallumé je vais plier les couvertures parce que macho a tout retourné encore une fois vous savez quand il joue avec sa gourmandise il me retourne tout les coussards les couvertures on a partout donc je vais faire ça après et puis je dois faire un tri dans les bonbons parce qu'on en a beaucoup j'en achète j'en achète j'en achète et je sais plus où les mettre pourtant on en mange des bonbons j'adore les bonbons voilà voilà je me suis même dit que j'allais partir je sais pas quand mais c'est prévu que je partirai dans le plus grand magasin de bonbons en belgique donc j'aimerais bien aller y faire un tour mais quand je sais pas quand il fera beau des gens c'est sûr parce que se balader quand il fait froid c'est pas le top non plus pour ce soir il nous reste des lasagnes donc ce que je vais faire je vais refaire une petite bolo avec un petit peu de béchamel vous savez pour pas que c'est sec quand même parce qu'après quand on réchauffe c'est quand même un peu sec donc je vais refaire une petite sauce et je vais faire aussi une salade d'endive avec des pommes et du comté en entrée ou alors je vais faire ça et puis et puis puis qu'est ce que j'ai envie de faire aussi bon je pense que c'est tout après moi je dis je sais pas ce qu'elle veut manger elle m'a rien dit je sais pas quelle heure elle finit aujourd'hui non plus on verra bien de toute façon elle mange jamais comme nous elle est tout le temps en train de prendre un autre truc mais des fois je râle parce que moi c'est des c'est des choses que je prévois pour faire une recette et alors je crois qu'elle me l'entame voilà comme là elle s'est fait des crocs c'était quand dimanche soir elle s'est fait des crocs monsieur les mentales râpés étaient ouverts et ben non elle a ouvert le paquet de râpés pizza je lui dis pourquoi tu as ouvert à dire oui j'aime pas les mentales non mais julie dans le râpés pizza et des mentales aussi et de mozzarella mais il ya de les mentales donc il faut arrêter de gaspiller c'est pas gaspiller mais c'est ouvert donc après une fois que c'est ouvert il faut le consommer donc ça veut dire il faudra que je fasse des pizzas parce que paquet est ouvert après je peux le refermer c'est pas mais c'est le fait quoi chaque fois je me fais le tour là et ça me saoule en fruits ben ça va on en a encore on a des bananes on a des poires il nous reste des pommes on a une noix de coco et je crois qu'il reste un peu de pastèque là il me reste des clémentines et quelques oranges je vais faire des jus et je vais mettre en bouteille en verre et je vais mettre au frigo comme ça demain on aura du jus de fruits frais il pleut mais après ça s'arrête j'adore le jardin parce que tous les arbres sont fleuris c'est trop trop beau magnifique maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les fruits ils arrivent ouais en tout cas cette année je vais avoir beaucoup de nashi c'est un arbre que j'ai acheté à flora luxe des nashi je sais pas si on a ils connaissent en fait c'est une c'est en forme de pomme et ça le goût de pomme poire c'est entre les deux et c'est délicieux la première fois qu'on a goûté ce fruit on est trouvé amoureux même Vincent il adore ça et franchement l'arbre il fait combien il fait peut-être 2 mètres 10 2 mètres 50 je l'achetais plus petit parce que là ça fait deux ans que je l'ai et il me met des fruits mais un truc de dingue tellement que j'en avais et ça m'a cassé ma branche et franchement j'en ai plein l'année dernière j'en ai eu plein 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 l'année dernière j'ai eu plein de pêche mais alors des comme ça j'ai vu je vous jure des grosses pêches comme ça donc cette année j'aimerais encore en avoir j'ai racheté un poirier là un poirier conférence bon il est tout petit hein là ça sera pas pour cette année je pense pas ça sera pour l'année prochaine moi dans mon jardin il n'y a que des arbres fruitiers on a un grand terrain et j'ai toujours voulu mettre des arbres fruitiers alors quand on est quand on a quand on a fait bâtir la maison direct on a commencé à mettre des arbres on a mis des pommiers on a mis un abricotier on a mis le pêcher on a mis des nectarines nectarines je sais pas comment on dit en fait un cerisier enfin et là j'ai mis un noyer aussi il a deux ans aussi et voilà et franchement c'est bien d'agréable d'aller dans son jardin et quand vous voyez plein de fruits comme ça en plein l'été c'est cool quoi vous allez dans le jardin hop hop vous cueillez ce que vous avez envie de manger et on se régale franchement on se régale les pêches elles étaient super bonnes super sucrées et tout et mon pommier il est énorme et je ramasse des pommes et un gogo même que Réglisse mange les pommes parce que des fois il y a des pommes qui tombent et Réglisse mange les pommes trop marrant et franchement oui j'ai beaucoup beaucoup de fruits de toute façon on en donne dans la famille on est obligé parce qu'on en a trop dans l'arbre c'est pas possible on va pas le laisser sur l'arbre puis le laisser pourrir autant d'en faire profiter puis c'est la famille mais ça c'est plutôt cool donc là Eric est en train de faire les aromates comme je vous ai dit et puis moi j'aimerais acheter des poules j'aimerais acheter des poules pour avoir des oeufs et puis au moins quand il reste à manger aussi et puis qu'on veut pas le finir ou que c'est plus bon bah au lieu de mettre dans la poubelle que j'aime pas trop faire ça bah je les donnerais aux poules en fait que des fois Réglisse n'en veut pas donc les poules j'en prendrais 3-4 Eric est partant aussi en parlant de partant tout à l'heure je lui ai parlé du robot vous savez que je veux là l'aspirateur laveur robot de chez Pro Scénic chez Amazon et du coup je lui ai dit j'ai fait 240 euros j'aimerais pas attendre la fête des mères j'aimerais l'acheter tout du coup il m'a fait il m'a fait ça voilà donc ça veut dire oui quoi ça veut dire vas-y sinon il m'aurait dit non direct donc il le sait que ça fait un moment que j'en veux et puis voilà bon je vais vous faire montrer ma souris d'agneau et mes épices alors allez c'est parti regardez moi ce magnifique souris d'agneau qui est en train de frémisser voilà ça sent bon alors là je l'ai mis à fond ou attention vous tombez là je l'ai mis à fond et là c'est les épices vous voyez c'est les c'est les petits pots là que je vous parle que j'achète chez action et du coup c'est tout ce que je me sers au quotidien et là j'ai mis mon petit plateau alors désolé désolé on a été coupé Eric est en train de me parler et quand il m'a appelé il m'avait peur j'ai fait tomber le trépied en fait il voulait que on va chez aldi chez aldi pour acheter du terreau et puis en même temps on doit aller chercher julie à la gare donc il me dit battu avec moi et tout moi je lui dis allez j'ai plus rien à faire et au moins ça va me sortir un petit peu et du coup là on est chez aldi et je l'attends donc désolé que tout à l'heure vous êtes comme ça tombé je suis désolé il m'a en fait quand il m'a crié il m'a fait peur mais je n'avais pas entendu et ouais je suis sensible donc voilà du coup pas là je l'attends parce que je suis pas rentré non 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 bon puis après je suis en tenue détente donc je sais pas après ça me dérange pas je m'en fiche mais bon ça se fait pas quoi toujours mes petites pastilles à la menthe et et comme ça je dépense pas de sous lui c'est simple il va l'essentiel donc ça c'est cool parce que sinon moi je vais te tenter encore une fois et non non là c'est bon toute façon j'ai dit que j'en avais pas de place et il fallait finir ce qu'on a à la maison et puis bah toujours pas de nouvelles de vassan il est cinq heures mais là c'est mort moi je vais pas en magasin alors là tant pis pour lui il y aura pas de course encore une fois j'étais bruit je sais pas ce qui fait tant pis bon puis après ça m'arrange parce que franchement j'avais pas envie de faire les magasins aujourd'hui donc voilà pas il fait pas froid il fait 12 degrés et en fait les mouches commencent à arriver en plus je dis à eric oh là là les mouches commencent à arriver là on les voit toutes petites mais il y en a des grosses aussi j'en ai vu tout à l'heure une grosse sur sur le mur de ma maison je dis donc à l'énorme celle là j'ai rick faite on saute pas à faire rentrer parce que sinon j'ai le nez qui gratte en plus vers un sacre j'aime pas trop sortir parce que c'est l'heure de pointe il ya beaucoup de voitures il ya du monde c'est compliqué moi et puis après je vais rentrer et puis je m'installe dans le fauteuil tranquillement le temps après de manger en fait j'aurais plus qu'à faire ma petite sauce béchamel pour accompagner avec les lasagnes pour redonner un petit peu de sauce à propos pour pas que c'est trop sec avec la salade comme je vous ai dit la salade d'endive et puis en dessert et pas on verra bien on verra on verra et du monde a quand même qu'ils arrivent chez elle dit quand même moi dis donc bah dis donc bah dis donc bon eric je crois que je fais la queue là je crois que c'est lui là bas on voit pas bien avec titre et vous qu'est ce que vous faites aujourd'hui car enfin qu'est ce que vous avez fait aujourd'hui plus tôt que là il est 17h05 franchement ça sent super bon à la souris d'agneau là oh là là ça sent trop bon et je pense qu'en rentrant là je vais mettre les olives parce que moi j'aime bien quand les olives ils sont fondantes comme ça c'est trop bon donc le blanc bon allez je vous reprends tout à l'heure à la maison voilà eric me prépare mon bac pour mettre les aromates à l'intérieur bon faites pas attention à la terrasse elle est toute sale un plat de terre puis là au dessus les morceaux de bois mais bon on est en train de faire le jardin donc voilà on a mis de l'eau on a un arrosoir mais il a pas pris il prend mes pots de fleurs et donc voilà la souris d'agneau est cuite franchement regardez j'ose pas trop tirer parce que l'os se détache donc c'est cuit donc je vais faire une petite purée ou pour ce soir avec avec des petits pois carottes je vais faire ça et puis moi celui qui veut finir des lasagnes il mangera Vincent va arriver de toute façon ça va arriver parce que j'ai envie de coca et j'en ai pas à la maison du coup je lui ai dit ben parce qu'il est pas loin il est chez mon neveu donc je dis ben tu peux pas me ramener du coca vite fait du coup il va me ramener j'ai trop envie d'en boire du coup ben peut-être qu'il va manger avec nous bien je lui donnerai des lasagnes pour lui sa maison je vais allumer ma hôte je vais faire cuire les pommes de terre et eric va me ramener des pommes de terre et puis je vais commencer à faire la purée là j'ai perdu le linge que la machine était terminée il n'y a pas longtemps qu'on est rentré il y a à peu près dix minutes les 18h35 le train de julie était en retard comme d'habitude les trains sont toujours en retard donc là on vient d'entrer il n'y a pas si longtemps du coup là les parties se laver et récouiller du coup le jardin et puis moi je vais préparer à manger tout doucement j'attends que Vincent me ramène mon coca et puis là je vais ranger tout ce qui reste sur mon armoire savez les bocaux et puis tu peux voir je vais ranger ça tout de suite je lui dis quand elle va monter elle va prendre le linge qui a rangé dans les chambres et puis là après il me reste les les sous vêtements les chaussettes les lingettes microfibres à mettre sur le tourniquet là vous savez en chaussettes et puis voilà et puis bah la journée est terminée déjà il fait froid j'ai renoumé encore mes radiateurs un peu plus parce que j'ai les mains gelées et je sais pas j'ai froid du coup bon peut-être parce que tout à l'heure j'ai lavé mes cheveux et puis qu'ils étaient pas encore bien secs c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu froid mais là du coup j'ai rire comment moi je rallume un peu il me dit bah oui si tu as froid allume il le sait de toute façon j'ai envie de boire un coca il faut vraiment que je fais le plat de coca mais en fait je suis gourmande en coca moi quand il y en a j'en bois j'en bois j'en bois j'en bois et bon là je bois du choueps mais c'est pas pareil c'est pas pareil je suis en train de regarder dans mon bac à légumes il me reste des tomates des pommes de terre à gratin à choux fleurs et une courgette ouais et puis mes endives ouais je vais bah du coup je sais pas si je vais faire ma salade d'endives comme je pense qu'avec la purée ça va être suffisant donc je vais faire ça eric est fatigué là il dort pas bien en ce moment il m'a dit que tous les matins on se le demande si t'as bien dormi etc il me dit non il dit je dors pas bien il dit il se réveille tous les heures je sais pas je sais pas ce qui se passe peut-être le matelas je sais pas que notre matelas il est vieux quand même enfin il est vieux il a quel âge il a quel âge il a je sais pas une dizaine d'années peut-être je sais pas ah il va cueillir ma rhubarbe attendez je vais vous filmer regardez il a cueilli ma rhubarbe hop ma rhubarbe elle est là et du coup il y avait une grande tige ouais attendez je vais lui ouvrir ça cueillit ma rhubarbe il avait dit ah non t'es dedans pis se cache ça fait un trou ah ouais elle est belle hein moi j'adore la rhubarbe du coup eh ben je vais couper un peu petit morceau je vais l'éplucher et je vais la goûter je vous dirai si elle est bonne ouais il me disait je sais pas si vous avez entendu qu'il y avait fait le jardin et Mathieu il avait déjà fait le tour et il avait déjà fait un trou à l'intérieur qu'est-ce que t'as fait Mathieu t'as fait un trou dans le jardin oui et Réglisse il a rien dit non viens viens me voir il y a mon bébé attendez hein bon attends attends Mathieu t'es en gros plan là attends je remets dans tous les sens il est où Réglisse Mathieu il est où Réglisse Réglisse il est où ouais ok maman cause toujours tu m'intéresses tu vas manger oui tu as faim tu veux des croquettes est-ce que tu veux des croquettes est-ce que tu veux des croquettes oui ah faut dire oui tu veux quoi des croquettes il est il est levé des croquettes non non pas des croquettes Mathieu tu veux des croquettes il veut des croquettes tu as eu plein de croquettes déjà bon bah je vous reprends tout à l'heure bon appétit petite purée petit pois carotte la souris d'agneau et le coca cola et pour toi bah la même chose avec la petite passée de sel fleur de sel le petit verre de vin rouge à consommer avec modération n'est ce pas bon appétit on va se régaler je vais vous faire montrer la viande comment elle se détache merde est toute seule avec ma fourchette toute seule vraiment bien 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 cuit bon app bon voilà on a terminé de manger c'était super bon j'ai le coco plat je vais prendre un dessert mais pas tout de suite bien après je vais prendre une pomme et une boîte de clémentine mandarine au sirop j'adore ça c'est trop bon donc voilà j'espère que ce vlog vous aura plu dites le moi en commentaire je vous fais de gros bisous je vous dis à demain dans un nouveau vlog et merci d'avoir regardé ma vidéo je vous fais de gros bisous à demain ciao ciao